Donc j'ai eu envie de travailler sur cette matière première depuis très longtemps. Mais c'est une matière première avec laquelle il est difficile de travailler. Je ne sais pas pourquoi. J'avais essayé déjà quelques années auparavant, mais ça n'avait pas été une réussite. Donc c'est une idée que j'avais toujours gardée en moi, en fait, pendant très longtemps. Jusqu'à ce que je puisse peut-être trouver la façon d'illustrer cette odeur par un parfum. Il est vrai que la construction de ce parfum est très classique. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire qu'un parfum très classique ? Je dirais que dans sa construction, on a un départ, on a un cœur très floral, on a un fond qui est, lui, boisé, très musqué. Donc une construction assez rigoureuse. Ça, c'est sûr. Maintenant, je crois qu'il y a quand même une grande modernité dans le traitement de cette note. Par déjà... C'est toujours difficile à dire. C'est vrai qu'il y a aussi l'utilisation de molécules de synthèse, ce qui n'a rien de péjoratif. Bien au contraire. Il y a de très très belles molécules de synthèse qui rentrent notamment dans ce parfum, dans des éléments musqués, des éléments ambrés, qui donnent beaucoup de modernité à la note. Et puis aussi, je dirais, la construction en elle-même, même s'il y a beaucoup d'absolu cassis. À mon avis, il y a très peu de parfums qui existent aujourd'hui, ou qui existaient auparavant, d'ailleurs, qui contenaient autant d'absolu cassis. D'abord, c'est un produit très cher. Déjà, ça limite un peu son utilisation. Et en plus, c'est une note difficile à utiliser. Et le traitement ici est moderne dans sa construction même. Même si les éléments sont classiques ou déjà traditionnels, comme l'absolu cassis, comme d'autres éléments qui sont dans la formule, le rapport des masses entre elles est dans une construction qui est résolument moderne. Alors, l'acassis, c'est une fleur qui pousse en Égypte, qui ressemble un peu à une fleur de mimosa, mais en beaucoup plus haut. Donc l'odeur a quelques similitudes avec celle du mimosa, mais c'est un peu plus capiteux, un peu plus puissant, un peu plus emboutant. Pour moi, c'est une fleur qui est assez mystérieuse, en fait. Quant à la femme qui me portait ce parfum, pour moi, c'est d'abord qu'elle est une femme très élégante, c'est assez certain, mais aussi très sensuelle. Enfin, je parle d'ailleurs. Mais c'est un parfum qui peut paraître, je ne dirais pas austère, mais qui peut paraître un peu classique, mais qui en fait, à mon avis, est très sensuelle. Donc c'est une élégance très sensuelle. Alors, c'est vrai que ce parfum s'adresse en général à des connaisseurs, Alors, pour quelles raisons ? Bien, je dirais que, d'abord, c'est vrai que la fleur de Cassine n'est pas une fleur très facile en soi. D'abord, c'est quelque chose d'assez mystérieux, donc on a du mal à l'appréhender. Je pense que ça, ça vient de là. Maintenant, ce qui l'accompagne, la structure qui est autour, peut-être n'est pas non plus d'un abord très facile, mais je crois que lorsqu'on le porte, d'abord, il y a un sillage qui est magnifique. Donc je pense qu'à force de le porter, on doit bien s'y accoutumer et puis le comprendre aussi. Surtout de l'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.